Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus avec le code ROBERT87000 obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo de Jeux Début d'un nouveau club sur FIFA Foot 15. Je suis heureux de vous retrouver. Donc si vous n'avez pas suivi le live de hier, il y a la vidéo qui sera mis en même temps à peu près que cette vidéo. J'ai fait beaucoup d'achats en vente. J'ai acheté un gros joueur, là j'ai acheté Gwen. Je l'ai acheté à 320 000. Le plus bas est à 600 000. Après c'est son vrai prix, 300 000 à peu près à cette carte orange. Mais là je vais bénéficier du fait qu'il y a des joueurs qui sont en train de faire une sorte de monopole dessus pour essayer de le vendre un peu plus cher. Je veux essayer de le vendre assez rapidement parce que ce n'est pas son vrai prix. C'est pour ça que je le mets aussi bas. Mais je ferai quand même plus de 150 000 crédits de bénéfice rien que sur cette carte là. J'espère que ça va marcher, je croise les doigts. Ça n'a pas marché pendant le live de guerre. Je l'avais mis à 420 000. Mais il y avait énormément de cartes entre 450 000 et 500 000. Sauf que là la carte la plus basse est à 600 000. Donc je vais essayer de bénéficier de cet effet là. Ça c'est toujours important sur les cartes boost comme ça de regarder. Mais il faut bien être au courant du vrai prix. Avant on pouvait céder de foot bin, on pouvait céder de foot PC. Malheureusement à l'heure actuelle ce n'est plus le cas. Donc il faut noter. Moi c'est ce que je fais. Je note le prix à peu près auquel les cartes se vendent. Je regarde. Et je sais que Higouen, sa carte orange comme ça, si vous le mettez en enchère, elle part à peu près entre 300 000 et 350 000. Donc en l'achetant à 320 000, j'avais une chance déjà, vu que Chasseur est 99. J'avais une chance de pouvoir le revendre au moins 360 000, 350 000, 360 000 et de gagner au minimum 15 000 crédits. Là on va essayer de bénéficier de cet effet monopole pour pouvoir essayer d'en sortir un maximum. J'ai commencé aussi à acheter des joueurs, voilà, Coleman par exemple, en vue de la Saint-Patrick. Je pense que c'est intéressant pour ceux qui commencent à l'heure actuelle de vous mettre sur les joueurs qui vont être irlandais et donc qui vont avoir leur prix qui augmente avec la Saint-Patrick. Et il va y avoir énormément d'erreurs de prix parce que les gens ne se doutent pas que Eden McGuidi par exemple a monté de prix de façon assez exponentielle. Il y a encore peu de temps, il coûtait à peine 1 000 crédits et là vous voyez qu'il est déjà à 4 000. Il y a plein de joueurs qui font des monopoles dessus et donc en gros, ça fait un peu comme sur mon Iguen. Le vrai prix de McGuidi, s'il n'y avait pas Red White et l'autre je ne sais pas qui c'est, Bertsen, le prix ne serait pas aussi élevé. Donc je vous conseille de faire un peu de la Tech Bourin dessus. Donc Tech Bourin je rappelle, là vous prenez, là on a vu que c'était 4 000 à peu près le prix le plus bas, vous mettez à 3 900 et vous ne faites qu'actualiser. Alors, hop, donc 4 000 c'est pas ça, 3 900, 3 900 il y en a encore, 3 800, 3 800 il n'y en a pas. Donc vous actualisez comme ça, vous actualisez jusqu'à un moment où vous allez tomber dessus. Donc là peut-être qu'il faudra attendre 2, 3, 4 minutes mais quand vous allez retomber dessus, vous allez tomber sur des McGuidi peut-être à 1 000 crédits et vous allez pouvoir vous faire comme ça plus de 1 800 crédits très facilement. Donc ça c'est ce que je vous conseille. En plus, je vous conseille de suivre à travers les enchères. Vous voyez, il y en a un qui a 3 000, je l'ai vu là il y a 2 secondes. Toc 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 toc. 3 500, bon là c'est limite mais il a quand même Maestro j'ai l'impression. Maestro et 41 contrats, même si la forme est 94. Vous l'achetez à 3 500, vous le mettez à 4 500 et ça va partir comme un petit pain. Bon là il n'y en a pas beaucoup. On est le matin, il est tôt, il est à peine 7h30. Donc c'est normal aussi qu'il n'y en ait pas autant. Je vous conseille, après vous les cherchez, vous allez juste aller dans Foothead et vous choisissez Nation Irlandaise. Et vous allez trouver tous les joueurs irlandais, vous voyez ils ont tous pris énormément de valeur. Donc là par exemple 70. 2004 et 70, évidemment qu'il faut l'acheter. En plus il va falloir juste lui rajouter un contrat pour pouvoir l'avoir au maximum pour une tech avion. Donc lui c'est vraiment très intéressant. On voit que le prix moyen est à 2400. On a juste à lui rajouter un contrat. Il est notre petit kin, il est là. Donc on va lui rajouter un contrat. Toujours très important, si vous faites de la tech avion, il vous faut au moins les 17 entraîneurs hors ERA pour avoir ce modificateur personnel à 50%. Je le rappelle à chaque fois mais c'est vraiment très important. Comme ça ça évite de dépenser des contrats pour rien. Hop, ben là on est plutôt bon. On l'a acheté 2004. Il faut rajouter le contrat, ça fait 2008. A l'heure actuelle les contrats sont un peu plus chers. La taxe ça va faire à peu près 150 donc on rajoute. Et derrière il faut rajouter pour un joueur comme ça 1500, ce qu'on va essayer de faire de bénéfice. Donc on va le mettre à 4500 crédit. C'est vraiment très simple. Vous allez en trouver beaucoup des joueurs comme ça avec ce type d'erreur de prix. Les autres joueurs à suivre, évidemment c'est ceux qui font partie de l'atau. Si vous avez pas mal de crédit, il faut suivre Ribéry et faire de la tech bourrin dessus. Les prix sont plutôt stables à l'heure actuelle même si je pense qu'ils vont continuer à chuter au fur et à mesure du week-end. Pas pour Ribéry, je pense que son prix va rester quand même assez élevé. Il est à 260 000, je pense qu'il y a le moyen de trouver des Ribéry à 200 000. Parce qu'il y a encore, avant l'atau il était à ce prix là. Donc il y a moyen de trouver. Essayez de faire des enchères aussi sur Ribéry pour essayer de trouver. Vous voyez 137 000, celui là je vais le suivre parce qu'il y a une chance qu'il finisse à seulement 200 000. Et on peut se faire de l'argent assez facilement. En général je regarde sur toute la journée. Et après je mets ajouter aux objectifs transferts et au fur et à mesure de la journée, je regarde où ça en est et si je vais suivre ou pas le joueur. Les autres joueurs évidemment, il y a Humels aussi où son prix est légèrement supérieur à ce qu'il était avant qu'il soit dans l'atau. Ça je vous donne les joueurs du week-end, ceux qui sont à surveiller. Je vous conseille aussi pareil sur les gros joueurs, bon la semaine dernière on a vu que c'était intéressant de le faire sur Ribéry. Ribéry il a quand même pris plus de 60 000 crédits dans la gueule. Il était à 200 000 avant le week-end, même j'ai réussi à en choper un à 200 000. Mais j'en avais reçu à choper un à 180 000 que j'ai revendu dans le week-end à 210 000 ou 215 000, je ne me souviens plus exactement. Donc c'est toujours assez intéressant. Humels pareil, son prix il a augmenté, il était au-dessus des 10 000, il est au-dessus des 10 000 maintenant, il est à 11 000 à peu près. Donc c'est intéressant de regarder. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, il faut toujours faire attention à ce que vous faites. Parce que par exemple, Tello il n'a pas pris énormément de valeur, il a augmenté à peine 200 crédits. Donc pensez bien quand même à regarder IRL ce qui se passe. Et les gros joueurs qui réussissent de grosses performances, dites-vous que eux en général, l'augmentation se situe entre 20 et 25%. Parce qu'évidemment, le fait qu'ils soient dans l'ATO, ça va leur faire de la publicité et ça va leur faire. Batshuayi par exemple, qui je pense va être dans l'ATO avec le match qu'il a fait avec Marseille hier. Hop, ce n'est pas là. Il est mon petit Batshuayi. C'est que je ne sais pas l'écrire. C'est que je ne sais pas l'écrire. Championnat, on va prendre Ligue 1. On va prendre Marseille. Hop, Marseille, Ligue 1. Et on va mettre Attaquant, Buteur. Hop, BU. Donc je ne sais pas l'écrire, c'est Bats. D'accord, à chaque fois. Voilà. Donc lui, son prix, vous voyez, vous en trouvez à 600. Je ne suis pas persuadé que c'est intéressant de l'acheter, même si je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent l'acheter. Quand c'est les joueurs hors et non rares, comme ça, le prix n'augmente en général que très peu. Ça serait des latéraux, des fois, ça joue parce que les joueurs ne connaissent pas ce joueur ou le connaissent mal. Et se rendent compte qu'il a des stats énormes. Et en gros, ça lui fait un coup de pub énorme à ce moment-là. Je vous conseille aussi d'acheter, de regarder un peu tous les joueurs comme ça, qui font partie de l'équipe de la semaine. Donc par exemple, Coutinho, Ordos, ça ne sert à rien, son prix n'a quasiment pas augmenté. Mais je vous conseille aussi de vous occuper de certains joueurs qui sont boosts, comme la carte de Toulalan, qui est à 18 000 à l'heure actuelle, qui vaut à peine 10 000. Que vous allez pouvoir trouver très facilement en enchère à à peine 10 000 et la revendre à peu près 14 000, 15 000 très facilement. Donc Toulalan, essayez de vous concentrer sur sa carte boost, elle marche plutôt bien. N'en achetez pas trop non plus parce que son prix va descendre et son vrai prix est à peu près à 10 000, donc juste le prix de la carte. Donc essayez de les acheter au plus bas prix pour ne pas perdre d'argent et n'en achetez que quand vous en avez revendu une. C'est-à-dire que vous en achetez une, vous attendez de l'avoir vendue, vous en rachetez une autre et ainsi de suite. N'essayez pas d'en avoir 15 à l'avance. Alors que des ribéries à l'heure actuelle, moi je vous conseille que si vous avez les moyens d'en acheter un maximum, si vous arrivez à les choper entre 200 000 et 220 000, achetez-en un maximum. Son prix va encore continuer à monter jusqu'à mercredi, donc je vous conseille d'en acheter un maximum. Coutinho, son prix a un tout petit peu augmenté, mais pas tant que ça. Coutinho, il est où mon petit Coutinho ? On va juste effacer parce que sinon ça va faire chier. J'écris mal aujourd'hui. Coutinho, bon il était à 3 000. On voit que son prix a légèrement augmenté quand même hein, Coutinho, donc si vous avez attendu, si vous m'avez suivi la semaine dernière, voilà on est à plus de 4 000. Voilà on est à 4 0006. Donc vous voyez, lui aussi il a pris encore plus que Ribéry, il a pris, il était à 3 000, 4 500, c'est pas dur hein, c'est la règle de droit. Donc il a pris 33%, ce qui est beaucoup hein. Donc voilà, Tello n'a pas augmenté mais Coutinho, et Coutinho je pense qu'il va rester à peu près à ce prix là. Et il y a possibilité de faire des très bonnes affaires en faisant de la tech bourrin dessus. Hummel ça n'a pas augmenté tant que ça, mais Coutinho a bien monté. Parce qu'il y a énormément de joueurs qui s'en rendu compte qu'il avait quand même de très bonnes stats. Il a quand même 3 stats au-dessus des 80, ce qui en fait un joueur important. Et en plus il a 4 de gestes techniques et 4 de mauvais pieds, donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant pour Coutinho de l'avoir dans son équipe de première ligue. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez me suivre sur Facebook ou Twitter, le lien sont dans la description, comme ça, ça vous permettra de savoir toutes les ventes que je fais au fur et à mesure de la journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est en haut là le petit R de Robert, vous avez juste à cliquer dessus et vous allez pouvoir vous abonner et ainsi être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Pour tous les lives, il y en a un le dimanche soir sur YouTube et les autres sont en général sur Twitch. Donc pareil, le lien est dans la description, vous avez juste à cliquer sur suivre quand vous êtes sur la chaîne Twitch, comme ça vous serez au courant du début de mes lives. Je vous dis à bientôt, c'était Robert87000, allez, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501